Allez, voici les savons, nos coffrets découvertes et puis les autres, on va les ébavurer. On va les ébavurer, c'est à dire couper les côtés et puis après on va les tamponner. Voilà, voilà, donc je vais en profiter pour vous en montrer quelques-uns évidemment. Vous voyez déjà le topping, je vous l'ai montré hier déjà dans les tiktok, donc je vais chercher mon couteau. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Allez, je vais commencer par découper ceux pour les coffrets, je vais me faire un petit peu de place. Je vais les découvrir en même temps que vous parce que c'est Loane qui a tout découpé. Elle est venue me montrer quelques-uns parce que franchement il y en a quand même, c'est juste une tuerie. C'est tellement beau. Et donc voilà, avec plaisir, regardez ça. C'est un peu. C'est un peu. à ce stade ils sont encore assez tendres on les coupe très facilement et puis après du coup on les fait sécher bonjour bonjour c'est pour ça que c'est maintenant qu'on les coupe, qu'on les tamponne, qu'on les ébavure parce qu'après ils vont quand même être assez durs si vous voulez voir la fabrication de celui là je l'avais mis en tiktok épinglé il y a aussi une vidéo de fabrication sur youtube vous êtes de quelle ville madame alors moi je suis dans les yvelines à côté de toi riz en île de france bonjour Nadej bonjour Zina Malak donc ils sont tous différents puisqu'on fait tout à la main c'est quelle odeur celui-ci alors celui-ci c'est fleurs et fruits tropicaux c'est le tropical si tu veux tout le détail déjà de la composition et du parfum tu peux regarder sur mon site sur la fiche produit il y a toutes les infos donc là j'en coupe une dizaine et tous les autres on va les garder à 100 grammes celui-là c'est vraiment un de nos best-seller ça doit sentir bon dans votre local ah oui ça sent très très bien c'est un bonheur en plus en ce moment on fait des tests pour des nouvelles fragrances pour trouver des nouvelles fragrances qui qui matchent bien donc il y a des jours c'est très 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 odorant les bavureurs est-ce qu'il est je crois qu'il est au sale en fait on vient de laver et on récupère le tampon oh qu'est ce que c'est c'est des savons des savons artisanaux saponifiés à froid on les a fait hier ils ont durci et maintenant on les découpe est-ce que vous avez une savonnerie oui oui je suis savonnière professionnelle j'ai une savonnerie j'en profite en attendant les bavureurs de vous montrer quelques quelques-uns des savons que je découvre en même temps que vous donc ils sont vraiment tous tous différents c'est ça qui est bien parce que même quand on aime une une fragrance une odeur bah on reçoit jamais le même et on peut les acheter ou à bas sur mon site internet directement c'est flo f l o w tiret savonnerie il ya le lien aussi dans ma bio il ya un link tree avec donc on fait le marvrage à l'intérieur et vous avez ce dessin va tout au long de l'utilisation parce que c'est pas en surface c'est vraiment dans le savon et puis on fait le marvrage aussi en surface ils sont magnifiques merci melvin a avez vous des savons avec des plantes médicinales alors non je n'ai pas de savon avec des plantes médicinales j'ai un shampoing solide avec de la poudre de racine de guimauve il y en a un autre qui est avec de la de l'argile blanche mais pas dans les savons il ya d'autres ingrédients j'utilise de l'avoine du lait de chèvre du charbon végétal du miel mais pas des plantes médicinales dans les savons allez donc ça c'est ma petite mon petit rabot comme on pourrait dire c'est avec ça que je coupe les les angles il ya un il ya une lame alors je n'ai pas beaucoup de place parce que j'ai essayé de centrer au maximum pour que vous voyez bien mais du coup je suis dans un espace très réduit je vais me décaler un peu je vais commencer avec les petits je vais attaquer les grands après pour que vous voyez bien donc je les passe comme ça et puis ça coupe les angles je sais pas si vous allez bien voir parce que là ils sont encore assez tendres assez mou mais quand ils sèchent en fait les arêtes deviennent très très pointues et c'est vrai que quand on les prend en main c'est plus agréable d'avoir un angle un peu un peu biseauté puis c'est aussi beaucoup plus esthétique et comme j'aime bien les choses jolies et bien bien finie voilà ah oui alors du coup loin de tentant conner en ébavurer quelques-uns je puisse commencer loin ne pas tamponné à côté de moi parce qu'on se partage c'est un travail de relais vu tout est fait à la main on a besoin de main sinon voilà tamponné alors je sais pas du coup si on va très très bien voir si en plus vous le voyez à l'envers mais bon on en entrera quelques-uns comme ça alors à temps que je ne me gouffre pas quel soude vous utilisez de la soude caustique de son petit nom chimique hydroxyde de sodium ou encore en aouache c'est la seule soude qu'on peut utiliser pour faire des savants majeur pour faire des savants et puis c'est ce qui est utilisé pour faire des savants solide c'est parce que je ne me suis pas vraiment non plus Hydroxyde de sodium, exactement. En plus, on profite parce que c'est un jour spécial. Cet après-midi, je suis en vacances. Chose qui n'est pas très courant en tant qu'entrepreneur. Mais dernière découpe avant les vacances. Après la découpe, ça va être le grand ménage. On range bien tout avant de partir. On passe déjà notre temps à nettoyer, mais bon, là encore plus. Et c'est quoi les phases huileuses que vous utilisez ? Alors, j'utilise uniquement des corps gras végétaux, donc des beurres et des huiles végétales. Je travaille le beurre de karité, l'huile de coco, le beurre de cacao. L'huile de babassou, l'huile d'amande douce, l'huile d'olive et le beurre de mangue. Donc suivant les recettes. Je n'utilise pas du tout d'huile de palme ou de corps gras animaux. Dans les savons industriels, effectivement, on retrouve souvent de la huile de palme, puisque c'est très bon marché. Et puis, on retrouve aussi beaucoup de gras de bœuf, notamment. Parce que tous les corps gras, après, peuvent se saponifier. Mais, donc, sur un savon industriel, par exemple, vous retrouvez le gras de bœuf sous l'appellation sodium taloate. Talo, taloate. Donc, si vous voyez ce terme-là, c'est que le savon a été fait avec du gras de bœuf. Alors, c'est valable aussi pour le gras de porc. C'est le même nom. Mais, on en utilise quand même beaucoup moins, à ma connaissance, maintenant. Mais, comme vous voyez, c'est sodium taloate. Ça peut être aussi bien du gras de bœuf que du gras de porc. Dans un savon. Donc, évidemment, dans les savons industriels, c'est utilisé parce que ça ne coûte rien. Et c'est aussi pour ça que le prix d'un savon artisanal, il n'y a pas que ça. Mais, bon, déjà, la composition fait beaucoup sur le prix et le mode de fabrication. Puisque, évidemment, un produit qui est fabriqué par des machines en industriel coûte bien moins cher qu'un produit qui est fait à l'âme. Et puis, on est d'accord que ce n'est pas la même chose. Vous travaillez à froid ? Oui, c'est de la saponification à froid. Oui, c'est de la saponification à froid. C'est pas celui-là. Il y a une grande vague. Donc, ça demande du temps. Ça demande du temps à faire. Mais ça vaut le coup. Il y a d'autres produits artisanaux que l'on fabrique ici ? Oui, si c'est ça la question, je fais du shampoing solide et je fais aussi du baume à lèvres et du baume fouetté pour le corps. C'est satisfaisant de vous regarder faire. Alors, on me dit souvent ça. On me dit souvent que c'est relaxant de regarder mes vidéos. Surtout quand je fais une vidéo et que je mets un petit peu de musique. Vous préférez quand ça fait des petites gouttes comme ça. ou quand ça fait des lignes comme ça. Gouttes ou lignes. Voilà, c'est un peu un mix des deux. C'est parce qu'en fait, je passe une tige dedans pour mélanger les couleurs. Et suivant comment je passe la tige, ça fait des motifs différents. Pas de savon liquide ? Non, je ne fais pas de savon liquide ou de savon noir. Je ne fais que du savon solide. Ah tiens, je vais enlever s'il y a là-dessous parce que ça commence à faire la bouchonnée. J'aime les deux, pas de jaloux. C'est gentil. Moi aussi, j'aime bien les deux, ça change. Je vais me rincer les mains. C'est bon. C'est pour ça aussi que suivant les savons, je fais des marbrages différents. Parce que j'aime bien aussi changer. J'aime bien différents styles. Après, c'est vrai que quand on fait des grandes quantités, on a un petit peu limité sur ce qu'on peut faire techniquement. Parce qu'en fait, quand on mélange la soude caustique avec les corps gras, il y a la saponification qui commence à se faire. Et qu'à partir du moment où on enclenche le processus, c'est un petit peu comme quand on fait des travaux, quand on fait du ciment. Après, ça épaissit assez rapidement, suivant les recettes et suivant les parfums qu'on utilise. Donc du coup, effectivement, on est assez limité en termes de durée. Dès qu'on mélange les deux phases, c'est un petit peu comme si on enclenche une course contre la montre. Donc, effectivement, ça limite les possibilités qu'on peut faire. Parce qu'on n'a pas un temps infini après pour couler le savon, pour mélanger toutes les couleurs et tout. J'en ai un qui est moins beau. On va prendre en échantillothèque. Donc du coup, les petits copeaux que j'ai là, en fait, je les désemble. Je ne les jette pas. J'en fais des petits sachets. Je vous les propose quand j'en ai. Parce qu'il y a des personnes qui me les ont demandé. qui aiment bien les petits copeaux de savon pour leurs armoires ou pour mettre dans leurs sachets en cisales. Avant, j'en faisais des petites boules de façon pâte à modeler. Et puis nous, on les utilisait nous. Et puis maintenant, du coup, pour les parfumer, je vous les propose comme ça, un petit sachet. Ça ne représente pas beaucoup sur un lot comme ça. Ça fait genre deux petits sachets. Mais il y a des gens qui aiment bien. Et c'est une découverte pour vous à chaque fabrication. Bah oui, c'est ça qui est un kiff. C'est vraiment un plaisir de découvrir. Il y en a trois de le découper pour voir ce que ça donne à l'intérieur. Voilà, c'est vrai que ça fait trois ans et demi que je suis professionnelle, que je fais cette recette-là tout le temps. Donc je sais. Mais malgré tout, effectivement, il y a quand même toujours des petites surprises. Et puis ça m'arrive de faire des éditions limitées en mélangeant les couleurs différemment. Même si on ne peut pas changer la recette parce que c'est une recette qui est déclarée au niveau européen. Donc on ne peut pas la changer comme ça. Mais on peut modifier le barbrage, la disposition des couleurs. Et puis suivant, si la pâte est plus ou moins épaisse, ça va faire des motifs plus fins. Si c'est plus épais, ça va faire des motifs un peu moins fins. Merci. 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 J'adore, je vous regarderai des heures. C'est gentil. Il faut devenir savonnière alors. Il faut venir bosser avec nous. De temps en temps, je vais me rincer. On ne doit pas voir, mais forcément, comme c'est... En plus, ils sont surgras. Donc voilà, à force de les toucher, j'ai un petit peu de savon qui se met sur les mains. Et pour éviter de salir les savons d'après, je vais me rincer le savon que j'ai sur les gants. Je vais me rincer le savonnière. Je vais me rincer le savonnière. Je vais me rincer le savonnière. Je vais me rincer les mains. Je vais me rincer le savonnière. Je vais rincer la boule d'u. Je vais me rincer les mains. c'est le morning ici aussi alors je vous préviens je ne parle pas d'autres langues j'admire les gens qui parlent je ne sais combien de langues je trouve ça génial je sais pas si t'as vu des montrages journalistes tu sais qu'ils parlent toutes les langues là c'est tellement impressionnant parce qu'en plus il a tous les accents de toutes les langues c'est trop c'est vous qui faites des formations oui absolument j'ai mon organisme de formation agréé en france et ça s'appelle flow academy c'est des formations en ligne donc c'est accessible du monde entier enfin des formations j'en ai deux j'en ai deux mais il y en a une qui est séparée en deux en fait pour la fabrication des savons il y a toute la fabrication de A à Z tout 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 plus des marbrages et puis il y a une autre partie que j'ai fait ensuite et qui est optionnelle du coup sur d'autres techniques de décoration de savon et puis aussi tout ce qui est pâtissabonnerie donc la réalisation de savon cupcake et tout ça donc il y a deux formules la formule de base la formation basique et puis après la formation expert mais déjà dans la formation de base vous apprenez à faire tout ça ah donc c'est bien vous que je suis sur youtube oui c'est moi enfin c'est moi je pense je sais pas j'ai deux chaînes sur youtube j'ai ma chaîne historique disons nous depuis 2015 qui est flow cosmétique dont je n'ai pas changé le nom puisque elle était quand même assez connue entre guillemets et donc voilà je sais que c'est beaucoup tapé flow cosmétique sur youtube donc je voulais pas perdre les gens en le renommant mais effectivement mes autres comptes qui s'appelaient flow cosmétique sur insta et sur facebook je les ai renommés eux en flow academy quand j'ai ouvert à flow academy parce que j'allais pas avoir 50 comptes donc j'ai effectivement à chaque fois double compte sauf sur tiktok où j'en ai qu'un j'ai le compte de la savonnerie et le compte de la flow academy donc que ce soit sur youtube il y a deux chaînes du coup et sur facebook et sur insta il y a deux comptes différents parce que c'est vrai que du coup je m'adresse pas forcément au même public si j'ai des gens qui fabriquent eux-mêmes ou qui veulent ouvrir leur savonnerie et des gens qui voilà qui consomment du savon force de parler en fait tu vas presque aller plus vite que moi alors qu'en fait ça prend quand même plus de temps normalement de tamponner c'est là qu'on voit qu'on va nettement moins vite quand on fait des rèves on perd en productivité bonjour jesse je me suis dit je vais t'en faire quelques-uns d'avance après je vais faire les petits mais en fait non je n'ai jamais réussi à avoir de l'avance je vais mettre le turbo on passe en mode accéléré bon ça veut dire qu'après quelques dizaines de milliers de savons on commence à avoir le coup de main je vais pas compter mais entre ceux que j'ai fait avant d'ouvrir la savonnerie et puis maintenant ça fait un bon paquet de savons ça fait pas mal de bulles waouh trop beau votre travail est incroyable vous méritez tellement d'avoir plus d'abonnements sur tiktok merci c'est gentil bon en même temps ça fait pas longtemps que j'ouvre le compte tiktok ça fait même pas six mois je crois donc mais c'est très gentil ça viendra j'espère j'espère aidez nous abonnez vous je vous avouerais que tiktok c'est vrai que j'ai un peu traîné de la patte parce que j'ai tellement de travail avec tous les autres réseaux déjà et puis bon c'est pas mon travail d'être sur les réseaux j'ai beaucoup 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 de choses à faire en tant que bah en tant qu'indépendante il y a la fabrication il y a tout le reste maintenant heureusement j'ai de l'aide avec louane qui est apprentie et qui est là deux semaines par mois et qui me voilà qui m'aide grandement c'est déjà fait pour moi depuis longtemps bah merci beaucoup j'ai c'est très gentil mais bon c'est vrai qu'on m'a tellement dit va sur tiktok les gens ils vont kiffer ce que tu fais là bas donc me voilà je vais te mettre je vais te mettre j'ai c'est déjà je veux dire ça c'est déjà c'est déjà ça tu hein ça ça Vous vous trouvez où je suis dans les Yvelines, en Ile-de-France, à côté de Thoiry, Thoiry qui est connu pour son zoo, je ne sais pas si vous connaissez du coup, on est à 50 km à l'ouest de Paris, à peu près, il me semble. Ah oui, Nord-France, alors oui, Nord, alors vous, vous devez être dans le Sud pour nous appeler le Nord, parce que nous, le Nord, vous voyez, c'est encore plus haut, mais effectivement, pour les gens du Sud, c'est le Nord, tout est relatif, le Nord, oui, le milieu Nord. Oui, je suis à 45 minutes de Lyon, ben voilà, on les reconnaît, les Sudistes, au-dessus de Lyon, c'est le Nord. C'est vrai, c'est vrai que c'est un peu cette impression-là que ça fait, quand on est sur l'autoroute et qu'on passe Lyon, après, quand on descend, c'est vrai qu'on change tout de suite, une fois qu'on a passé Lyon, on change quand même vachement de végétation et tout ça, on voit que le climat n'est pas le même. Quelle chance. Est-ce qu'on prend, c'est-ce qu'on prend, c'est justifié. Mais aujourd'hui, on a très beau temps. Je me la raconte, c'est... Ah, mais on ne dit pas, on ne dit pas. Il fait beau, ici. Celui-là, je l'ai commis à mon endroit. Donc, je termine avec les demi que j'ai coupés au début. Alors, si ça tenait qu'à moi, j'irais bien vite dans le Sud. Je vois que maintenant, mon chéri a lâché son taf pour venir bosser à la savonnerie. Enfin, à la savonnerie. Dans son bureau, quoi. Donc, on bosse maintenant en famille. Donc, on n'a pas vraiment d'attache physique. Mais bon, les prix dans le Sud-Sud sont aussi chers que les prix parisiens. Alors, voilà. Et moi, j'ai besoin d'agrandir la savonnerie. Donc, si vous voulez... Voilà. Mais bon. On réfléchit à tout ça. C'est joli le Sud. Il y a beaucoup d'endroits sympas. Bah oui. Bah oui, je te crois. J'en suis certaine. Ne me fais pas plus de mal que ça. Je sais, je sais. C'est magnifique. Après, moi, c'est vrai que j'ai un peu de mal avec la chaleur quand même. Il ne faut pas trop, trop non plus. J'ai la peau... Voilà. Donc... Mais non, c'est clair. De toute façon, il y a des beaux coins partout. Ça fait 14 ans que je ne suis pas sortie de la France pour mes vacances. Donc, j'ai eu le temps de faire un petit peu le tour quand même. C'est sympa celui-là. Tu as vu ? Oui. On dirait des... Je ne sais pas, des feuilles... Des feuillages. Alors... Ils sont faits à base de quoi, vos savons ? Alors, c'est des huiles et des beurres végétaux. Et de la soude caustique. Pour colorer, j'utilise des pigments minéraux naturels uniquement. Et pour ceux qui ont des paillettes, c'est des paillettes biodégradables. Et les parfums, c'est des parfums cosmétiques adaptés au savon. C'est quoi la masterclass gratuit ? Alors, il y en a deux. Il y en a une... C'est de la fabrication de savon. C'est une masterclass de fabrication de savon. Je fabrique un savon de A à Z. La préparation des ingrédients jusqu'au marbrage et à la découpe. Pour vous montrer un petit peu ce que c'est. Pour les gens qui seraient tentés pour apprendre déjà, de voir un petit peu, avoir une approche de ce que c'est. Et puis, il y en a une pour les pros. Qui montre une fabrication de savon en grand volume. Pour ceux qui aspirent à en faire leur métier. Donc, ils savent déjà faire du savon. J'adore, merci. Et voilà, on est sur les deux derniers. Canon, celui-là. Et de la semoule. Donc, du coup, là, on fait à peu près 80 grands. Et puis, 20 petits. Pour les coffrets découvertes. Où il y a les cinq savons. Dont le tropical. Vous faites le savon en lait de chèvre ? Oui. Un savon et 12% de lait de chèvre. Voilà, voilà. Et là, avec ça, qui sont donc les chutes. On va les couper en deux ou en quatre. Suivant l'épaisseur. Et puis, on va faire des échantillons. Et dans chaque commande, on met des échantillons. Des savons. De préférence, de ceux que vous n'avez pas commandés. Pour que vous puissiez en sentir, en découvrir d'autres. Après, je ne regarde pas. Voilà, pour les personnes qui ont déjà commandé plusieurs fois. C'est vrai que je ne regarde pas ce qu'elles ont commandé il y a six mois. Pour mettre un échantillon. Mais par rapport à la commande que vous avez. On met toujours au moins un ou deux échantillons. Ah, c'est intéressant. Mais écoute, tant mieux. Eh bien, sur ce, on va vous quitter. On va terminer de bosser, nous. Et puis, terminer de ranger, de nettoyer. Il est dix heures et demie. On a une bonne heure et quart pour tout ranger, tout nettoyer. Et puis, faire deux, trois petites choses supplémentaires. Et puis, après, c'est les vacances. Pas pour tout le monde. Si, si. Bonne, elle retourne à l'école quinze jours. Et moi, je me tire en vacances. Allez, bonne journée à vous. Merci, merci. Merci d'avoir suivi le live. Et merci pour ceux qui le regarderont en replay. Passez une bonne journée. Bonne vacances. Merci. 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 Merci.